Les aventures de Grégory Melon Le collège dans lequel Grégory effectue sa scolarité est classé dans un réseau d'éducation prioritaire. La famille Melon, suite à la mutation du papa Melon dans la région, a bien essayé de frauder la carte scolaire mais le petit blond aux yeux bleus et sa jeune soeur n'ont pas réussi à échapper à l'enfer des établissements publics du 93. Grégory n'a pas de copains dans sa classe, il a du mal à y trouver sa place avec son corps fluet, ses cheveux d'ange, sa petite voix encore au perché et sa culture de blanc bec. Et par-dessus tout, le petit Grégory est mou, peu vaillant, il ne se donne jamais de mal, n'expose pas son avis, ne se met d'aucune façon en danger. Ses résultats scolaires sont médiocres, même pour un collège du 93. Aux grands dames de Maman Melon qui souhaitent particulièrement les rédactions de français, qu'elle écrit à la place de son fils le dimanche après-midi. Dans les couloirs couverts de lignos jaunes, le petit Grégory marche d'un pas mal assuré. Il y a souvent des grands caïds de 3ème qui traînent pendant les heures de cours desquelles ils se sont fait exclure. Melon, qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi t'es pas en cours ? Braille M. Ben Abdelmoumen, le conseiller principal d'éducation. J'ai rendez-vous avec la conseillère d'orientation, monsieur. Voilà le mot. Bredouille Grégory en ouvrant son carnet de liaison. Ok, allez, dépêche-toi. En début d'année, Achour Ben Abdelmoumen avait donné une heure de colle à Grégory après l'avoir vu shooter dans un ballon de basket, qui avait filé tout droit dans la tête d'une minuscule élève de 6ème. Dans le bureau du CPE, Grégory avait imploré entre deux couillements. Non, monsieur, s'il vous plaît, ma maman, elle va me chicaner. Mme Nocelier, conseillère d'orientation psychologue. Sur la feuille plastifiée scotchée sur la porte fuchsia, un gros pénis circoncis est dessiné au stylobique. De la musique filtre à travers la cloison. Grégory frappe deux coups très légers. Aucune réponse. Il attend une longue minute en se triturant les mains, puis réitère. Toujours avec la même douceur. Il patiente encore devant la porte fermée lorsque Nala, une assistante d'éducation qui s'habille comme une pute, passe devant lui. Le jeune garçon charge de l'aide du regard. Elle se contente de le toiser et continue sa route en remuant son cul flasque plein de pâtisseries marocaines. Au moment de tenter de signifier sa présence une troisième fois, la porte toune sur ses gonds et Mme Nocelier apparaît. C'est une jolie jeune femme, à même de faire fantasmer n'importe quel élève de cinquième, avec ses grands yeux bleus discrètement maquillés, son sourire chaleureux qui se pince parfois en une mousse et verre, ses fesses bien moulées dans son lévice et ses seins, ronds et encore fermes. « Bah alors Grégory, je t'attendais moi ! » « Assieds-toi, je vais me chercher un café, j'arrive. » En passant à côté de lui, un doux parfum fleuri, frais et enivrant, émoustie le petit garçon. Le bureau est grand et vide. Ces maudits néons crachent leur lumière froide qui brûle les yeux clairs de Grégory. La décoration de la salle est très sommaire. Quelques affiches de divers syndicats sur les murs en crépit beige, un ficus assoiffé qui meurt dans un coin, et un bureau de l'éducation nationale positionné de biais sur lequel trônent quelques plantes grasses au pot couvert de paillettes. Des dossiers, desquels sortent plein de petits post-it colorés, une collection impressionnante de stabilos et une petite enceinte portative maintenant éteinte. « Mais voilà ! » « Alors Grégory, tu vas bien ? » Séverine Nasslier, suivie de son cortège de jasmin, contourne son bureau en faisant rouler ses fesses. Et sans attendre de réponse, enchaîne. « C'est une bonne chose que tu te soucies déjà de ton orientation à ton âge. Laisse-moi regarder ton dossier. T'as déjà une petite idée de ce que tu veux faire ? » demande-t-elle en posant son verre de café sur le bureau. « Je vais dominer le monde, ça hop ! » répond Grégory d'une voix gutturale, alors qu'il est en train de se transformer en démon. Sa taille et sa musculature augmentent à vue d'œil dans un bruit de sucion abominable. Ses habits tombent en lambeaux, sa peau se craquelle en laissant apparaître un cuir violacé, pendant que ses globes oculaires se révulsent et s'injectent de sang jusqu'à virer intégralement au rouge. Le cuir chevelu se déchire pour laisser apparaître un crâne lisse et cornu. Une face squelettique transperce le masque du chérubin. Des ailes viennent prolonger les homoplates tandis qu'une queue fourchue pousse à la suite de sa colonne vertébrale. Une odeur pestilentielle envahit la pièce. Madame Nocelier, complètement tétanisée devant le monstre qui se dresse maintenant devant elle, se contente de pousser des grands hurlements d'effroi. D'un bond, le démon se retrouve derrière elle, la plaque sauvagement contre le bureau et la viole par les fesses avec son sexe démesuré. La saillie dure quelques secondes à peine, et juste après la jouissance, Dark Grégory la décapite en tirant d'un coup sec sur sa tête et défèque dans son cou duquel gicle une fontaine de sang écarlate. M. Santucci, le professeur de mathématiques, peu ragoûtant avec son corps mou et mal entretenu, entre dans la pièce à ce moment. Mais la créature a déjà déployé ses ailes dufteuses et transperce le plafond de la salle. L'alarme de l'établissement se déclenche. Dans le ciel, Dark Grégory, les bras levés et le regard tendu vers l'infini, emmagasine au-dessus de sa tête une gigantesque boule d'énergie noire. Dans quelques secondes, elle détruira la terre. L'énergie noire. L'énergie noire. L'énergie noire. L'énergie noire. L'énergie noire. L'énergie noire. L'énergie noire.